Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis en ce mercredi 5 juillet, déjà le 5 juillet 2023, 15h25, Hors du Québec. Merci d'être avec moi sur YouTube, merci à ceux qui sont abonnés. Ceux qui ne sont pas faits-le maintenant, merci à ceux qui m'envoient des liens et des messages, c'est très apprécié. Zébulon qui est revenu dans le portrait, je suis très content. Merci à Zébulon de continuer à m'envoyer des liens et des messages. Vous vous rappelez que pendant que Donald Trump était président, toute la presse, tout le système mondial était tombé en hystérie complète pour absolument rien du tout, parce qu'il n'y a rien qui a changé. La seule chose qui a changé, c'est l'aube et probablement l'apparence d'une guerre mondiale à l'horizon, de plus en plus. Tout le monde avait dit « Donald Trump, c'est un fou, il contrôle le bouton de l'arme nucléaire, il va nous envoyer dans la 3... » Il n'y a jamais eu... Ça n'a jamais été aussi calme que pendant la présidence de Donald Trump. Joe Biden est arrivé au pouvoir, les démocrates, les RINO, ce qu'on appelle les « Republican in name only », qui sont tous financés à coups de centaines de milliers de dollars chacun par le complexe militaro-industriel, font beaucoup d'argent eux-mêmes, encore plus, avec des investissements dans le complexe militaro-industriel. Le complexe militaro-industriel est le secteur économique qui produit le plus de millionnaires à la minute. Donc, depuis que les démocrates sont revenus au pouvoir et que l'establishment est revenu au pouvoir, ils nous ont dit qu'on va mettre quelqu'un de sain et de normal à la Maison-Blanche, parce qu'on trouvait Trump anormal, bien, vous voyez ce que ça donne. Ça n'a pas arrêté une seconde, les conflits et les tensions, ça n'a pas arrêté de se multiplier. On n'a qu'à penser aux fameux conflits en Europe, on n'a qu'à penser aussi à l'escalade, encore une fois, et on va aller voir ça avec Israël et les Palestiniens. L'Iran qui vient juste à peine, il y a quelques minutes, de bombarder un pétrolier dans le détroit d'Hormuz. Et j'en passe, et j'en passe. Le Washington Post nous rapporte, parce qu'il y a des tensions, il y a des activités militaires qui se passent depuis quelques jours en Israël, que le raid israélien a laissé Jenin en ruine. Netanyahou dit que ce ne sera pas non plus la dernière fois, on peut voir ici, les images très descriptives. Israël a mis fin mercredi, donc aujourd'hui, à une opération de deux jours dans le camp de réfugiés de Jenin, qui a tué douze Palestiniens et un soldat israélien, chassé des milieux de leur maison, et créé une nouvelle équation dans le conflit de Cisjordanie, pour des représailles plus longues et plus meurtrières aux attaques militantes. L'opération la plus importante depuis deux décennies a débarrassé le camp de Jenin de centaines d'explosifs et d'armes et a confisqué des centaines de milliers de dollars en fonds du terrorisme, selon Israël. Mais les cicatrices sur le camp étaient partout, avec de l'asphalte battue et des voitures pulvérisées, des fenêtres et des portes défoncées, et des bulldozers militaires, par des bulldozers militaires, pardon, des cartouches et des pneus brûlés jonchaient les rues, tandis que l'eau et l'électricité, naturellement, étaient coupées. Je vous laisserai ça dans la boîte de description, je vous irai lire et voir ça. Ça ne finit plus de finir, ça ne finira jamais ce conflit-là, parce que c'est dans la nature des dirigeants de quelque ethnie et nationalité qu'ils soient, les dirigeants sont là pour le complexe militaro-industriel. Pendant ce temps-là, on apprend que les États-Unis financent, selon le Washington Post, des unités de police fantômes dans le monde entier. Ils poursuivent des affaires allant de la contrebande d'héroïne à la protection des pangolins, en passant par les intérêts américains, lorsque les flics ordinaires ne sont pas dignes de confiance. Ça vient du Washington Post, on est à Nairobi. L'opération d'infiltration s'est parfaitement déroulée, des détectives de la police kenyane, subventionnées par le gouvernement américain, ont prétendu être à la recherche d'un pangolin vivant, un animal en voie de disparition, ressemblant à un tatou dont les écailles et la viande se vendent à un prix élevé dans certaines régions d'Asie. Un agent infiltré kenyan a sorti une liasse d'argent et a invité le chef présumé du gang de braconnage à conclure la vente à l'intérieur d'un Land Cruiser noir loué avec les fonds de la U.S. Fish and Wildlife Service. On est au Nariobi. On est à Nariobi, imaginez-vous. En quelques instants, la police kenyane a encerclé le SUV, a arrêté trois suspects. Un officier désigné comme un dresseur de pangolin a enfilé des gants de cuir, saisi l'animal qui s'est recroquevillé en boule défensive et l'a enfermé dans une caisse en bois rembourrée de tissu. L'arrestation des présumés trafiquants des pangolins en août sur la côte kenyane de l'océan Indien a été une petite victoire pour la conservation de la faune. Quelques 2,7 millions de pangolins sont braconnés en Afrique chaque année. Mais pour un animal qui est en voie de disparition, c'est en-dessus 2,7 millions par année. Il doit en avoir un maudit joli paquet. En tout cas, je vous laisse ça dans la boîte de description. « Les États-Unis financent des unités de police fantômes. » Wow! Fascinant! Maintenant, on apprend que le patron de Wagner, Prigozine, est retourné en Russie et a récupéré ses armes. Pour quelqu'un qui voulait faire un coup d'État, supposément, on renversait Poutine. C'est vraiment très étrange cette histoire-là. Moi, je ne sais pas, mais si j'étais Poutine, je ne le laisserais pas revenir comme si de rien n'était, chercher ses armes. Donc, il y avait quelque chose de manigance quelconque, un détournement d'attention. Le patron mercenaire russe qui s'en est sorti indemne après avoir organisé un soulèvement armé contre les dirigeants militaires du pays est retourné à Saint-Pétisbourg pour récupérer son arsenal d'armes qui lui a été confisqué par les services de sécurité. C'est complètement aberrant, absurde, puis c'est le monde à l'envers. Le fondateur du groupe Wagner a été aperçu mardi arrivant au bureau du FSB à Saint-Pétisbourg avec son équipe de sécurité, rapporte le média local, Fong Tanka. Il aurait été invité à récupérer plusieurs armes. Moi, je ne sais pas, tu essaies de me renverser, puis je te dis, OK, reviens au pays, viens chercher tes armes. C'est comme si de rien n'était, ça n'a pas d'allure. Je ne sais pas ce qui est arrivé avec cette histoire-là. Je vous laisse le lien aussi de ça dans la boîte de description. Xi Jinping a eu une rencontre en mars avec Vladimir Poutine, nous rapporte le Free Bacon. Il aurait mis en garde Poutine contre l'utilisation d'armes nucléaires en Ukraine. Les responsables chinois se sont attribués en privé le mérite d'avoir empêché la guerre nucléaire. Rien de moins, affirmant que le président Xi Jinping avait mis en garde le président russe Vladimir Poutine contre l'utilisation d'armes nucléaires, plutôt cette année, selon un rapport du Financial Times. Xi Jinping a fait ce commentaire à Poutine lors de la visite du dirigeant chinois à Moscou en mars. On déclarait les responsables occidentaux et chinois au Financial Times. Le Kremlin a nié que la conversation ait eu lieu lorsqu'on lui a demandé mercredi, affirmant que toute autre chose que des comptes rendus officiels des pays sur la discussion des dirigeants était de la fiction. Les sources du Financial Times affirment que la Chine se vante d'avoir refroidi les menaces de guerre nucléaire de Poutine. Les Chinois s'attribuent le mérite d'avoir envoyé le message à tous les niveaux. Donc, wow, vraiment, on ne sait plus à quel sein se vouer. Il y a tellement, tellement de propagande, de désinformation, comme le dirait Donald Trump. C'est tout des fake news! Ben, je ne sais pas ce que c'est, mais je peux vous dire une chose, c'est très bizarre. Pendant ce temps-là, USNI News nous rapporte qu'un navire de guerre de la marine iranienne a tiré sur un pétrolier dans le détroit d'Hormuz. Un navire de guerre iranien a tiré sur un pétrolier aux larges demandes avant de quitter les lieux après l'arrivée des forces navales américaines annoncées mercredi, aujourd'hui, la cinquième flotte américaine. Tôt ce matin, des navires de guerre iraniens ont tenté de saisir deux pétroliers commerciaux. Le personnel iranien a tiré plusieurs coups de feu alors qu'il tentait de prendre le pétrolier Richmond Voyager, selon le communiqué de la marine américaine, le USS McFall, ainsi que des moyens de surveillance dont un MK9 Reaper et un avion de patrouille maritime Navy PA-8A possédant ont répondu à deux tentatives de saisie. La marine iranienne a d'abord tenté de s'emparer du pétrolier qui battait pavillon dans les îles Marshall vers une heure du matin. Le navire de la marine iranienne est parti une fois que McFall est arrivé sur les lieux vraiment très étranges. Je ne sais pas c'est quoi tout ce bordel-là, mais il y a tellement, tellement d'actions, tellement de diversions, tellement de distractions. Puis, encore une fois, l'élite gagne du temps. On ne pose jamais les vraies questions. À qui appartiennent les ressources naturelles? Pourquoi ce n'est pas tout le monde qui en profite? La Terre appartient à un petit groupe de multimilliardaires non élus qui nous contrôlent déjà et qui contrôlent tout le monde. Et pourquoi on laisse le contrôle et l'impression de l'argent entre les mains du secteur privé, alors que nos gouvernements veulent nous fermer le clapet, nos gouvernements veulent nous envoyer en prison, veulent nous imposer un régime totalitaire. Les gouvernements font ce qu'ils veulent, mais ils sont tous manipulés par la même petite clique qui contrôle les ressources naturelles, puis qui met tout dans ses poches, puis qui contrôle l'argent, puis qui endettent les gouvernements en notre nom. Donc, c'est sûr que les gouvernements ne vont jamais lever le petit doigt pour prendre quelque action que ce soit pour améliorer le sort de l'humanité. Wow! Je ne sais pas ce qui se passe, mais ça ne va pas bien. Sous-titrage ST' 501